Réveillés depuis 5 heures du matin, les élèves de l'élémentaire et du primaire des villages environnants arrivent en pirogue dans le bourg d'Apatou. Escortés par les piroguiers, ils arrivent, masques sur le visage, aux grilles de l'école Moutende. Tout à l'heure à la sonnerie, je vais vous faire entrer. Vous irez sous le préau, mais avant d'entrer dans l'école, je vous mettrai quelque chose dans les mains pour vous nettoyer les mains. Et tous les matins, ce sera comme ça. D'accord ? Donc restez calmes. Ceux qui ont les masques là-bas, mettez-les dans les sacs, ce n'est pas l'appel. Le protocole sanitaire est respecté. Chaque élève a dû se laver les mains avant de rentrer dans l'établissement. Et le port du masque obligatoire tout au long de la journée pour les professeurs. Nous sommes prêts pour les accueillir. Donc bon, maintenant vu la condition sanitaire, il faut reprendre. On n'est pas forcément très rassurés, mais bon, on va faire avec. Vu ce qui se passe, les chiffres qui augmentent en Guyane, le virus qui circule toujours autant. Donc il faut prendre des précautions. Et puis c'est surtout le port du masque toute la journée avec les élèves. Donc là, ça sera une découverte pour nous aujourd'hui, puisque nous ne prenons les élèves qu'aujourd'hui. Pour les 296 élèves de l'école Moutende, il faut remettre le pied à l'étrier après de longs mois d'arrêt. Les recommandations du ministère sont très simples. On doit y aller de manière douce, sans les brusquer. Et puis pour leur permettre justement de retrouver cet élan qu'ils ont perdu, qui a été arrêté malheureusement par cette pandémie. Là, ils vont réapprendre, se réapproprier le lieu école, se réapproprier la classe. Et surtout, se réapproprier les enseignements, donc tout ce qui va leur être proposé. Donc nous avons pensé ça pendant une semaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille les élèves, mais avec une certaine joie, puisque ça nous a quand même manqué pendant plus de trois mois. Les élèves reprendront la pirogue à 16h et retrouveront demain matin leurs camarades de classe du Campou, c'est-à-dire vivant dans le bourg d'Apatou, pour débuter une année scolaire dans un contexte épidémiologique sensible. Merci. Merci.